Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Daniel, aujourd'hui vous vous inquiétez pour la gauche italienne. Elle vient de subir un nouveau revers lors d'élections régionales et ça s'annonce mal pour elle, pour les législatives. Alors exactement, les résultats sont sans appel. La droite berlusconienne, en même temps fascisante et modérée, a gagné avec 40% devant les 5 étoiles, le populisme, l'hydrapopuliste. On ne sait pas très bien s'ils sont à droite, à gauche, en même temps, partout, etc. Et catastrophe pour la gauche, 18% et 6% pour une scission, ça fait à peine 24%. Daniel, cette chute de la gauche traditionnelle italienne, elle ressemble à ce que vient de vivre à peu de choses près le PS en France ou à ce qui s'est passé en Autriche, en Allemagne ? Ben exactement, c'est le PS ou les partis sociodémocrates au pouvoir qui s'effondrent totalement parce que leur projet, le projet réformiste, le projet pour la société, eh bien attire de moins en moins d'électrices et d'électeurs. Donc dans ces cas-là, je dis électrices et électeurs parce que moi aussi je crois qu'on doit parler des deux et non pas simplement des électeurs masculins. Ça c'était pour avant. Et donc, dans ces cas-là, eh bien ça s'effondre. Le projet social-démocrate aujourd'hui est incompréhensible pour une majorité des électrices et électeurs. Daniel, comment la gauche peut s'en sortir ? Eh bien d'avoir un projet justement moderne. Et c'est là où il y a toute la difficulté. Alors d'abord, il faudrait une personne capable, une candidate serait la meilleure idée, de rassembler cette gauche. Car le spectacle des divisions, comme ça a été le cas avec les frondeurs en France, eh bien ce spectacle des divisions fait fuir les électrices et les électeurs. Et en même temps, si vous voulez, dans le programme, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de moderne. Le social, c'est les vieilles histoires qu'on raconte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut moderniser aussi bien dans l'offre politique que dans le contenu de l'offre politique. Et ça, il faut que les Italiens fassent vite, parce que les élections, ça sera au printemps. Malheureusement, je ne vois personne en ce moment en Italie capable justement d'exprimer et d'intégrer et d'incarner cette rénovation. L'Europe à la une. Merci Danikon Bendita demain.